7h, 10h sur Radio Portoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Arthur de Matrigan. Bonjour Maud. On a toute la rédaction de l'Incorrect ce matin ? Oui, je vois ça, oui. Alors comme elle est tombée dessus, bravo. Il y a du pluralisme au sein de l'Incorrect. Je suis le seul mec de gauche, ne vous inquiétez pas. Ah, d'accord. Alors aujourd'hui, vous souhaitez revenir sur l'inscription de l'avortement dans la Constitution qui a été votée au Sénat mercredi. Oui, et qui sera probablement validée lundi au Congrès. Parce qu'en fait, tous les juristes sérieux ont déjà expliqué l'absurdité de cette inscription. Mais en fait, on s'est vite rendu compte que la question n'a jamais été juridique. Il suffit d'écouter l'argument invanqué par ce défenseur. C'est qu'on veut l'inscrire dans la Constitution pour que jamais l'IVG soit remis en question. C'est quand même une étrange conception des débats et de la liberté de penser. On a eu un exemple assez intéressant cette semaine. Donc rappelez-vous, dimanche dernier, le 25 février, l'émission Enquête d'esprit, qui je rappelle est une émission diffusée sur CNews, qui propose d'aborder l'actualité d'un point de vue spirituel et philosophique, consacre donc son émission à l'IVG. Et dès le lendemain, les réseaux sociaux sont en ébullition. La cause, c'est une infographie qui est tirée du site World Matter. Je rappelle un site qui calcule en temps réel toutes les données relatives à la population mondiale. Donc vous avez des infos sur les naissances, sur les décès, l'environnement, la santé, bref, pas mal de choses. Et donc, il diffusait l'infographie suivante. Avec 73 millions d'avortements dans le monde par an, l'IVG est la première cause de décès loin devant le cancer et le tabac. Alors l'information peut surprendre en effet, surtout en comparaison du nombre de naissances par an dans le monde, 150 millions, ça vous donne une petite idée. Surtout quand on repense à cette phrase de Simone Veil que tout le monde convoque, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. 73 millions d'avortements par an, ce n'est pas vraiment une exception. Donc la gauche a sorti son plus beau costume de croisé, évidemment. Les progressistes tirent au bazooka. D'autres prie pour que le buzz se tienne vite, mais l'occasion est trop belle. Tant pis si ça se voit, on va se faire CNews sur le dos de Simone Veil. Donc la chaîne, fort de son succès dans le viseur, vous savez depuis de longs mois, de l'ARCOM, qui croule sous les signalements, les rapports des gens qui s'ennuient beaucoup. Ils passent leur temps à la télé, et puis tac, ils appuient leur téléphone signalement. Et ils sont passés dans les mains d'une commission parlementaire hier, pilotée par des députés LFI complètement en chaleur, ce qui rendrait presque sexy pour ce qu'est madame. Alors les anathèmes fusent évidemment, causeurs sont, moyen âge, tout ça, tout en affirmant parce que c'est un droit, on ne peut pas parler de cause de mortalité. C'est même assez étrange puisque la clope aussi est un droit, et pourtant c'est une cause de mortalité. Bref, l'IVG est menacé, crie-t-il, c'est bien la preuve de la nécessité de l'inscrire dans la Constitution. Sauf que là, on s'est bien rendu compte que ce n'était pas l'IVG qui l'était, mais la liberté d'opinion, la liberté de penser, la liberté d'information. Et c'est l'hystérie qui s'est emparée des réseaux sociaux, on est bien la preuve. Alors la chaîne a plaidé l'erreur, la maladresse, bon nombre de journalistes éditorialistes sont montés au créneau pour afficher leur désaccord. Donc contrairement au fantasme de certains, ces news n'habitent pas tous les pro-villes de la Terre, au contraire. Et comme beaucoup de médias de grand chemin l'imaginent, Vincent Bolloré est contre l'IVG. Donc c'est bien la preuve que la chaîne est indépendante parce qu'ils sont allés à l'encontre de l'opinion de leur actionnaire. Arthur de Vettrigan, une loi et un droit peuvent-ils être questionnés ou prêtés à réflexion ? Il semblerait justement que non. C'est bien la preuve que l'avortement est un sujet tabou. Et chez nos post-modernes, quand c'est tabou, c'est qui un loup ? Alors, c'est tabou, pourquoi ? Parce que déjà la moitié de la population, celle qui n'a pas d'utérus, n'a pas son mot à dire. On nous le répète à chaque fois, non ? Vous êtes la même, vous ne pouvez pas parler. Pourtant, en tant qu'ancien fœtus, on aura peut-être notre mot à dire. C'est tabou parce que c'est l'argument suprême si vous voulez flinguer quelqu'un, politiquement, médiatiquement, socialement. Vous demandez, par exemple, à un candidat à une élection, est-ce que vous êtes contre l'avortement ? Et là, vous savez que c'est pour le flinguer. Et enfin, c'est tabou parce qu'on nous l'a rappelé, il y a la création de délits d'entrave, un délit qui est juridiquement flou, qui, je rappelle, s'était brusquement introduit dans la loi séparatisme, rebaptisé projet de loi confortant les principes républicains, ce qui est assez étrange en 2021, et qui condamne donc la possibilité de penser à d'autres alternatives. Car, en effet, il y a un délit d'entrave qui existe, bien sûr, mais ce n'est pas un délit d'entrave à l'IBG, mais c'est un délit d'entrave à d'autres voies. Le slogan, c'est « mon corps, mon choix ». Or, de choix pour les femmes qui sont seules et précaires, il n'y en a pas. Et du corps, il en est aussi question d'un autre, celui que les femmes portent. Alors, on nous dit « oui, mais ce n'est pas un enfant ». Ok, c'est un embryon, puis c'est un fœtus. Alors, pourtant, il n'y a pas de consensus scientifique en la matière, mais on nous affirme qu'il y a des définitions juridiques et administratives pour déterminer le critère d'une vie. Il y a des certitudes qui font assez froid dans le dos, quand même. Mais on va partir de ces critères-là. Alors, jusqu'à la huitième semaine de grossesse, on parle d'embryon. À partir de ce délai, les principaux organes et les membres sont formés sans être complètement fonctionnels. Là, on parle de fœtus jusqu'au terme de la grossesse. Puis après, on peut parler d'un bébé après la naissance. Donc, si un fœtus sort prématurément du ventre de sa mère, comme ça arrive de plus en plus, à six mois, ça devient un bébé. Mais si le bébé n'est pas sorti du ventre de sa mère, mais à neuf mois, c'est-à-dire qu'il est plus développé organiquement et plus autonome, on appelle ça un fœtus et pas un bébé. En gros, si c'est caché, c'est un fœtus, si c'est visible, c'est un bébé. Donc, on a quand même connu des certitudes un peu plus rigoureuses. Et en France, le statut de fœtus, justement, est assez ambigu. Parce qu'il peut être avorté et en même temps, il peut être inscrit à l'état civil en cas de décès. Et si, en cas d'essai, il est inscrit à l'état de sévile, alors il est nommé. Et la mère bénéficie d'un congé maternité. Des obsèques sont organisés. Bref, autant d'éléments, en plus, qui, je rappelle, ont scandalisé le planning familial, qui sont toujours promptes à entretenir par tous les moyens sa division étanche entre fœtus et enfants. D'ailleurs, je rappelle un truc intéressant. Pardon, Maud, c'est juste, vous savez, l'affaire affreuse de Pierre Palman qui avait un accident de bagnole. C'est marrant, mais on n'a pas parlé à chaque fois de cette pauvre femme qui était enceinte dans cette voiture. On n'a jamais dit, le fœtus du bébé, de la femme va mourir. Oui, absolument. Naturellement, alors qu'elle était à six mois. Naturellement, on disait le bébé. Et d'ailleurs, on ne parle jamais d'une femme enceinte, même si ce n'est pas une proche. Mais quand on reparle d'un sujet, par exemple, journalistique, on ne dit pas le fœtus qu'elle porte. Oui, absolument, vous avez raison. Alors, l'autre question que l'on peut se poser, pourquoi malgré la contraception, malgré la prévention, le nombre d'avortements, non seulement ne diminue pas, mais augmente ? C'est vrai qu'au regard, en plus des mots de Simone Veil, je suis toujours cité, l'auteur tout le monde cite, qui est la porteuse de loi de 1975. Et dans son discours, elle expliquait que l'avortement, dans son discours de 1974, que l'avortement doit toujours rester l'exception de l'ultime recours. Là, c'est vrai qu'on en est loin. Et d'ailleurs, à chaque fois, dès qu'il y a un record, on voit toutes les féministes qui se félicitent du record. Mais la question qu'on peut se poser, en effet, c'est est-ce que l'IVG est un sujet de santé publique ? Et si c'est le cas, depuis quand un sujet de santé publique ne peut pas faire l'objet de débats ? Alors, si on fait un petit retour en arrière, rappelez-vous, vous n'étiez pas né, moi non plus, le 5 avril 1971, paraît dans le Nouvel Observateur, le manifeste des 343. C'est la liste des 343 françaises qui ont le courage, je cite, évidemment, de signer le manifeste, je me suis fait avorter. Alors, rédigée pour revendiquer la légalisation de l'avortement, la pétition proclamée dès son premier point, je cite, « Je ferai un enfant si j'en ai envie, nulle pression morale, nulle institution, nul impératif économique ne peut m'y contraindre, cela est mon pouvoir politique. » Alors, 53 ans plus tard, il est assez facile de vérifier si la promesse de la libération des femmes du patriarcat et des normes sociales est tenue. Alors, évidemment, l'avortement concerne toutes les femmes, on ne va pas se mentir. Sauf que l'ADRES, qui est le service statistique du ministère dans le domaine de la santé et du social, donc ce n'est pas un truc d'extra-noite, c'est un truc officiel, établit une relation très claire entre le profil sociologique et le taux de recours à l'avortement. Donc, vous êtes assez jeune, entre 20 et 29, célibataire et précaire, 10% des femmes les plus pauvres ont 40% de chances en plus de recourir à l'avortement. Donc, jeune, célibataire et sans pognon. Donc, si vous voulez, les normes n'ont absolument pas disparu. Mais quant au patriarcat, tous ceux qui ont bossé sur ce sujet, tous ceux qui ont recul des témoignages, savent très bien le nombre de témoignages reçus de jeunes femmes qui nous expliquent qu'elles sont contraintes d'avorter sous pression du père ou de géniteur. Donc, si vous voulez, le patriarcat, si souvent combattu, elle n'est pas souvent là où on le croit. Si une jeune femme ne souhaite pas avoir recours à l'avortement mais qu'il subisse des pressions familiales ou économiques, quelles solutions lui sont proposées ? Ça, c'est une excellente question parce qu'à chaque fois, on nous rappelle mon corps, mon choix. Donc, je peux avorter ou je peux le garder. Bon, en effet, si votre famille vous envoie chier, votre mec vous quitte et que vous n'avez pas de pognon, quel est le choix proposé par l'État ? Alors, il y a trois options. Première option, avorter. Deuxième option, accoucher sous X et confier son enfant à l'adoption. Et troisièmement, c'est s'en remettre à une institution qui va l'aider à vivre sa grossesse sereinement, en particulier sur le plan logistique. Alors, les deux premières options relèvent des services publics. Et la première est une intervention d'ordre médical, donc de la sécurité sociale. La seconde, une opération d'État civil. Or, en ce qui concerne la troisième option, les possibilités d'accueil sont exclusivement privées et associatives. Alors, selon l'article 221-2 du Code de l'action sociale et familiale, le département, donc tous les départements, doit en outre disposer de structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants. Donc, concrètement, les départements, il doit passer, il est autorisé, c'est même, il doit passer des conventions avec des associations. Des établissements d'accueil mère-enfant existent, mais ils sont saturés et quand on arrive à en trouver. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, le référencement Internet de ces lieux est inexistant. Si vous allez sur le site annuaire.action-social.org, donc déjà, il faut trouver la bonne adresse, le bon URL, et c'est le seul moyen de trouver une trace éventuellement de ces établissements. Et donc, on voit que la majorité des établissements listés sont gérés par des associations. Alors, l'admission, c'est au titre de l'aide sociale à l'enfance. Les maires peuvent se présenter soit directement auprès de l'établissement, soit auprès du conseil départemental, au service de l'aide sociale à l'enfance. Or, dans un certain nombre de départements, l'existence d'une maison de ce type n'est même pas mentionnée sur les pages consacrées d'aide à l'enfance. Et on a contacté beaucoup de ces associations. Elles toutes nous expliquent qu'elles ne veulent pas parler, qu'elles ont une seule crainte, c'est qu'au nom du délai d'entrave, on nous sucre leur subvention. Donc, on est encore une fois loin du projet de Simone Veil, qui disait, je le rappelle, c'est pourquoi si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de faits existantes, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour le contrôler, et autant possible, en dissuader la femme. Alors, on n'en est même pas en dissuader, on en est à ne pas proposer un autre choix. Alors, il y a tout de même un fait aussi qui est soigneusement glissé sous le tapis, je comprends, ça fait un peu tâche dans une société qui n'a que le mot inclusion à la bouche, c'est que je rappelle que 96% des fœtus atteints de trisomie 21 sont avortés. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça ressemble quand même furieusement à l'eugénisme. Et je vous rappelle ce qu'avait sorti en 2011, Olivier Dussaud, vous savez, un petit ministre qui est passé il n'y a pas longtemps, qui était député à l'époque, je cite « quand j'entends que malheureusement 96% des grossesses pour lesquelles la trisomie 21 est repérée se termine par une interruption de grossesse, la vraie question que je me pose, c'est pourquoi il n'en reste 4% ? » Imaginez une phrase pareille. Donc, vous demandez à Tchad GPT de faire la traduction en allemand et vous remplacez le mot trisomique par un autre mot, ça arrive d'être assez drôle. Est-ce que c'est une victoire de la gauche ? Alors, évidemment que c'est une victoire de la gauche, mais une petite victoire quand même. Parce que les lois sociétales, l'avantage, c'est que ça ne coûte pas cher. Certaines même permettent de faire des économies, on verra que l'euthanasie, ça va être sympa. Mais surtout, ça occupe. Et ça occupe et ça permet d'éviter de parler d'autres sujets. Et puis, comme c'est en plus au nom du progrès, vous ne risquez pas d'affronter une fronte dans la rue. Alors, la seule fronte qu'on a connue, nous, c'était la loi Tobias en 2013. Mais il n'y avait pas de blocage, il n'y avait pas de cash, de casse, pardon. Donc, c'était au crédit de la Manif pour tous, évidemment. Et on sait que sans ça, le gouvernement s'en fout complètement. Alors, en plus, le porteur de projet, qu'il soit président ou parlementaire, ou sénateur ou sénatrice, s'imagine entrer dans l'histoire et pour pas cher. Et la probable inscription de l'IVG dans la Constitution étant un bel exemple, on a l'impression qu'il y avait Paris qui était libéré et qu'on avait foutu les Allemands de la Durin. C'est triomphe, historique, tout ça. Alors, en plus, si quelques députés ont osé, aux sénateurs ont osé s'y opposer, on leur a tout de suite tamponné le saut de l'infamie sur la tronche. Et d'ailleurs, on n'a pas arrêté de dire si vous opposez la constitutionnalisation, c'est que vous voulez interdire la loi Veil. Bref, on sait très bien que la constitutionnalisation n'a qu'un seul objectif, c'est éteindre tout débat, sortez, il n'y a plus rien à voir, on ferme le banc. C'est quand même assez étrange dans un pays qui passe son temps à convoquer Charlie et Voltaire pour causer liberté d'expression. Je vais vous citer un extrait d'une tribune de la philosophe Chantal Delsol qui a été publiée dans le Figaro il y a quelques semaines. C'est toujours bien de citer les philosophes, comme ça, ça ne nous engage pas. Pourquoi n'aurait-on pas la liberté de mettre en cause certaines clauses aux conditions de l'IVG ? Pourquoi n'a-t-on pas le droit de penser de dire que l'interruption médicale de grossesse qui s'étend jusqu'à 9 mois, on appelle ça un IMG, peut alors être considérée comme un infanticide ? Serait-il criminel de croire et de dire que la dignité d'un embryon déjà formé passe avant la volonté individuelle de sa mère, que la dignité d'un être humain ne serait pas une affaire extérieure dépendant seulement de l'intention qu'on veut bien lui prêter, mais une qualité intérieure indépendante des circonstances ? Ne serait-ce pas là une question qui se discute, dont on peut parler, même si l'opinion régnante n'est pas de ce côté ? Le conflit autour de ces questions sociétales est si violent, l'enjeu en est si primordial, que nul ne parvient à cet égard à une politique d'équilibre et de prudence. Alors la prudence, si vous voulez, c'est l'autre nom de la réflexion, de la sagesse. Ça demande du courage, celui de confronter les idées, les opinions et les informations, en un seul monde appelle ça la démocratie. Merci Arthur de Vatrigan. C'est un sujet que vous évoquez dans votre dernier magazine ou pas ? Est-ce qu'on en évoque dans le magazine ? Vous l'avez déjà traité, non ? Non, on a déjà fait plein de sujets dessus, plein de dossiers, des enquêtes et tout. Et en fait, on a bouclé d'autres numéros assez tôt et on ne pensait pas que ça allait prendre autant d'ampleur que ça. On reviendra dessus, sans problème. Oui, bien sûr. Merci beaucoup Arthur de Vatrigan. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de La Correcte et on vous retrouve la semaine prochaine.